Sur ce bateau, ce qui va être important et sur la Transat, ça va être de trouver le bon rythme, le bon tempo, la cadence et des fois il faudra accélérer, des fois ralentir, être patient, c'est une petite musique à mettre en place. En mer, même en équipage, on a des moments où on a besoin de personnes solides, il faut vraiment avoir des gens de confiance. C'est vrai que Seb et moi, on se connaît très bien, on a la même façon de voir les choses, donc je pense que c'est un vrai avantage. On a quand même navigué pas mal sur Gitana 11, sur Gitana 15, les compétences techniques et professionnelles étaient réunies, l'affinité a été déjà créée, donc c'est un dossier de moins à gérer pour la préparation de la Transat Jack Vavre. Il y a l'UO et il y a aussi le bateau. Faire une Transat Jack Vavre avec un bateau tout frais sorti du moule, comme Gitana 17, c'est déjà un défi en soi, il va y avoir plein de fois où on aura des inconnus, des questions sans réponses, il faut du feeling, il faut du sang froid, il faut être bien posé et pas être des fous du volant, c'est ça le plus important. Il y a quelques mois, il me disait, tu ne te donnes pas à fond, tu ne te donnes pas à fond, tu t'inquiètes, je serais prêt le jour du départ. Le binôme n'a jamais eu autant d'importance sur un bateau de cette taille-là, parce que tout seul, on ne fait rien. Une voile, ça pèse entre 150 et 250 kg. Tout seul, c'est faisable, mais c'est une grosse dépense d'énergie. En double, d'un coup, ça devient plus facile. Le préparateur physique est venu à bord voir comment on travaillait. 90 % de nos efforts physiques, ça va être de la colonne. Un virement, c'est un quart d'heure de colonne, donc notre préparation physique s'adapte pour travailler dans ce sens-là. Alors, l'objectif de la Transat, il y en a plein. Il y a découvrir le bateau, se jauger par rapport à l'existant, c'est d'arriver à Baïa pour pouvoir accumuler des milles pour la route du Rhum. Et évidemment, si on peut gagner la Transat, on ne s'en prêvera pas. Il faut quand même qu'on soit soudés. Ça va durer entre 8 et 10 jours, on imagine. On est un peu des pionniers dans la voie de la Porsche large. Ça va être assez rapide. Ça soit le plus structuré possible pour ne pas se faire griser par cette machine qui est fabuleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada